salut les chéris je suis très contente de vous retrouver pour attendre je redresse c'est bon pour une petite vidéo enfin une petite qui risque d'être un petit peu longue ça va être je pense la dernière avant le déménagement parce que bon je peut être que je filmerai les petites séquences comme ça pour pendant que pendant que je range que je nettoie tout ça mais bon c'est pas c'est vraiment pas certain donc là ça sera la dernière vidéo consacrée à la couture entre guillemets donc avant de partir et je voulais vous dire que j'ai menti j'ai menti ce que je vous avais dit lors de ben je crois que c'est dans une de mes vidéos déménagement je crois que c'est la première je vous laisserai le lien où je disais que je n'allais plus coudre pour moi ou très peu comment vous dire que j'ai changé d'avis en fait alors je vous explique c'est à dire que quand mes beaux-parents sont venus donc ils sont venus 15 jours à la maison et je vous ai dit que ma belle-mère avait craqué sur mon ciré et que j'avais commandé du tissu pour elle donc c'est du ciré également sauf que c'est pas le même coloris et je lui dis est ce que tu peux l'emmener là bas parce que bon je suis déjà chargé et au moins ça me fera un petit peu de travail là bas en attendant mes affaires et du coup ça m'a donné l'idée je me suis dit mais comme on a droit à 46 kg chacun de bagages je me suis dit je vais couper plein de choses et du coup j'aurai des choses à faire des choses à faire là bas et j'en ai profité également pour essayer de vider un petit peu mes anciens tissus des voilà j'ai tout vous montrer c'est tout dans la valise déjà il va falloir que je cale bien ça que je range mais je mets à mesure que j'ai terminé dans la valise pour rien oublier il ya encore deux trois trucs que je dois préparer je crois que c'est des boutons il me semble et un zip voilà mais sinon tout est tout est ok ce que je porte c'est un oula c'est vieux c'est vieux je ne faisais pas de vidéo encore et voilà c'est du jersey visco c'est un petit haut je ne sais pas du tout ce que c'est comme patron doit être un truc perso je sais pas donc c'est élastiqué là en haut des manches un petit peu serré mais bon ça va plus vous me direz j'ai grossi donc c'est normal que ça soit serré donc voilà donc les manches élastiquées trois quarts on va dire à peu près ouais c'est en dessous le coude là il ya des deux trois petites fronces et puis une encolure en v et tout mignon et mon jean de chez autobré donc sur piqué en rouge voilà pour traîner à la maison parce que je ne suis pas sorti aujourd'hui j'ai terminé de couper tout ce que j'avais à couper je vais vous expliquer tout de a à z c'est parti alors tout d'abord ça fait pro j'ai pas rangé encore ouais ça fait professionnel alors je vais vous montrer donc ma valise voilà donc la valise comme ça et je vais vous montrer tout parce que j'en ai là aussi je vais prendre je pense dans le désordre parce que je vais les prendre comme ça à mesure que ça vient alors j'ai ouais j'ai écoulé beaucoup de tissus beaucoup de doublures notamment des doublures que j'avais depuis belle lurette et quand je dis belle lurette c'est belle lurette ça me fait rire parce qu'il ya certaines youtubeuse que j'entends des fois qui dit ça fait longtemps que je l'ai ça fait au moins un an moi quand je dis ça fait longtemps c'est que ça fait longtemps ça fait 20 ans en fait entre un an et 20 ans on voit la différence mais ça me fait rigoler à chaque fois ça fait longtemps ça fait un an bon j'ai coupé quatre vestes oui rien que ça je vous avais dit que je voulais me faire une veste comme celle ci donc c'est la veste hôtel j'ai appelé comme ça parce que mon mari m'avait ramené une veste d'hôtellerie mais bas de gamme que j'ai patronné parce que je trouvais qu'elle m'allait qu'elle m'allait bien au niveau de la taille et j'avais fait une toile je vous laisse la vidéo et du coup j'ai j'ai recoupé quatre vestes dans avec ce patron là et notamment une veste blanche je vous en avais parlé également et c'est un tissu toretto tessuti voilà ça fait des espèces de chevrons ça brille un petit peu alors c'est pas du lurex mais le fil il est un petit peu brillant et du coup je sais pas si on va bien voir voilà et il est un petit peu épais et il ya du coton et je pense du polyester également dedans du coup j'ai préparé j'ai préparé ma bûche également donc j'ai déjà assemblé plus ou moins le col comme ceci j'ai préparé les pinces du devant voilà ça ce sont des pinces et pas des coutures j'ai préparé les poches alors les poches je les ai fait comme ceci voilà et comme ça donc avec la doublure donc moi je ne sens pas les poches tout autour pour retourner en fourreau et plaquer la poche je vais vous expliquer pourquoi c'est parce que une fois qu'on plaque la poche sur le sur le tissu souvent on voit la doublure après sur le côté et je trouve ça mais très très moche donc moi je fais comme ça je surjette voilà et une fois que c'est à l'intérieur de toute façon c'est très propre c'est surpiqué ça ne craint absolument rien donc j'assemble endroit contre endroit la doublure avec le haut de la poche après je surpique je fais une petite piqûre morte une surpiqûre pour maintenir la doublure bien à plat et après je rabat comme ça et je surjette voilà donc j'ai fait deux grandes poches donc les poches qui sont en bas une poche poitrine donc c'est la même en plus petit j'ai préparé déjà ce petit morceau en fait ça va dans le dos c'est ce qui va être assemblé à la doublure c'est une en forme fait et j'ai également assemblé déjà les manches de la doublure enfin j'ai fait déjà quelques petites préparations j'ai assemblé les pinces voilà voilà maintenant faut que je remets tout bien correctement pour que ce soit bien ranger n'est ce pas voilà donc ça fait un gros paquet je vous mettrai j'ai fait des petits dessins donc vous verrez un petit peu l'inspiration que que j'ai eu et je vous laisserai je vous laisserai tout ça je vous montrerai les ensembles à mesure que je vous que je vous en parle enfin les ensembles non ça va pas être les ensembles ça va être les vestes avec le tissu voilà l'inspiration que j'en ai et est ce que ça peut donner voilà donc pour la veste hôtel alors je vous ai pas parlé de la doublure pour cette veste c'est pareil c'est une doublure que j'avais depuis mathusalem et quand je vous dis ça fait longtemps c'est que ça fait longtemps ça doit faire au moins 20 ans que je l'avais cette doublure sauf que cette doublure là les rayures étaient à l'horizontale je ne m'en étais jamais rendu compte et du coup je voulais absolument que les rayures soient verticales parce que rayures horizontales dans une doublure enfin je trouvais pas ça génial enfin bref donc c'est la doublure elle est comme ceci vous voyez et du coup ça m'a valu un petit peu c'est pas génial parce que c'est ça glissait ça bougeait énormément donc les rayures et partent un petit peu n'importe comment c'est pas grave j'avais pas le temps de m'appliquer de toute façon il a fallu que je fasse que je me dépêche parce que je voulais vraiment terminer tout ça parce que là c'est fini je ne touche plus au tissu c'est terminé je fais mes cartons je vais commencer à nettoyer mes machines j'ai mon ami qui doit venir pour poser les portes de placard et je vide mon atelier complètement je nettoie tout et c'est terminé jusqu'à la réunion donc là j'ai également coupé une veste hôtel donc dans ce tissu là je pense que vous vous allez le reconnaître voilà et c'était des anciens rideaux que j'avais acheté envie de grenier qui sont enfin la couleur enfin je trouve ça tellement joli tellement beau et du coup je sais pas en quel tissu c'est mais on dit on dirait qu'il est un peu apprêté sur le dessus je sais pas je sais pas si vous allez vous rendre compte comme ça derrière il est comme ceci mais je pense qu'au portée c'est pas forcément très agréable ça pique pas mais puis doit y avoir du polyester également dans je pense donc j'ai décidé de la doubler également celle ci est pareil il a fallu que je cherche des doublures qui aille à peu près avec et il me restait de la doublure comme ceci donc ça va très bien ça va très bien avec le tissu en fait voilà et je n'avais pas suffisamment pour faire le corps et les manches donc j'ai fait le corps dans cette couleur là et j'ai fait les manches dans du blanc qui me restait également non comme il ya du blanc dans le tissu c'est parfait puis de façon c'est dans les manches se verra pas donc là c'est pareil j'ai commencé à préparer quelques petites choses et je me suis également coupé un short donc c'est le même short c'est le mon short basique voilà un short tout simple tout basique dont j'avais fait une toile également avec la veste hôtel donc ça c'est dans la vidéo également donc voilà ensuite j'ai une autre veste alors c'est laquelle je sais pas si c'est celle ci c'est celle ci donc encore une veste hôtel dans ce tissu là donc c'est pareil c'était des rideaux que j'ai acheté envie de grenier et en magnifique avec des grues style un petit peu japonaise la passer il est trop beau ce tissu est là pour le coup il est entièrement en coton celui là donc je ne la double pas celle ci donc je suis je suis ravi ça va me faire des ensembles mais magnifique je vais vous montrer ça après je pense que je vous ferai les looks quand je serai là bas quand ça sera terminé ça va être ça va être superbe ah oui ce que je voulais vous dire également c'est que cette veste elle a une couture dans le dos sauf qu'il a fallu que je joue au tetris pour pour la veste blanche j'avais mais alors mais pile poil mais je il me reste plus de tissu un vraiment plus du tout j'ai galéré je j'ai fait une vidéo de tout prévoit une autre petite vidéo qui voilà ça vous fera à patienter donc voilà celle n'est pas doublé et ensuite nous allons passer à une autre veste donc ça c'est la veste j'ai appelé classique alors je l'ai écrit k l a 2 s ic c'est également une veste je sais pas si je vais retrouver la photo je l'avais en photo mais je sais pas si je vais toujours une veste que j'avais acheté envie de grenier parce que j'avais je sais plus trop enfin je l'avais acheté je l'ai revendu et donc je vous laisserai le dessin technique je l'ai coupé également dans un rideau que j'ai acheté en envie de grenier mais regardez moi ces couleurs elles vont être magnifiques ces vestes mais fabuleuse et là c'est pareil j'ai j'ai fait un petit peu préparation j'ai surjeté un petit peu parce que là c'est pareil c'est du je pense qu'il doit y avoir du polyester à l'intérieur j'ai préparé également les poches comme ceci et donc j'ai jeu la double parce que c'est pareil là le haut porté ça va pas être très agréable et j'avais donc de la doublure comme ça donc pareil j'en ai plus moi juste de petits bouts qui pourraient éventuellement doubler un petit sac mais vraiment et là les manches sont de cette couleur là donc c'est parfait mais regardez moi c'est cool j'ai trop hâte j'ai trop hâte le dernier que j'ai coupé c'est un pantalon de babette donc de fibres mood dont j'ai hacké les j'ai transformé les poches voilà au départ les poches ce sont des poches cavalières c'est un pantalon en fait style jean en fait il a la coupe la jean sauf qu'il est un petit peu large en bas mais c'est une coupe jean il ya les poches cavalières la poche briquet l'arrêt hausse dans le dos et puis les petites poches les petites poches plaqué à points cassés voilà non c'est pas qu'un cassé c'est en des poches en triangle enfin donc je me suis coupé de pantalon comme celui là en l'un je vous avais dit que je voulais me faire un pantalon orange en lin donc c'était mon lin que j'avais acheté chez les coupons de saint pierre et du coup je l'ai coupé alors tout ce que j'ai coupé je n'ai pas vraiment fait exprès au départ je n'ai pas fait exprès puis après du coup j'ai fait exprès j'ai continué dans ma lancée ce que je me suis dit ça pourrait être vraiment pas mal je me suis fait une collection mais tout va ensemble en fait et c'est je trouve ça génial je suis trop contente et je n'ai pas fait exprès au départ honnêtement donc le pantalon orange attend d'être le fil qui est avec ce que je prévois aussi mes fils mais boutons mais fermeture à glissière donc voici le pantalon alors je vais pas tout déballer je vais pas tout vous montrer alors il est un petit peu épais mais transparent et du coup j'ai cherché absolument un truc pour le doubler alors pas le doublé entièrement mais doublé comme si c'était un short en fait à l'intérieur c'est une doublure mais c'est un short et cherche alors je voulais pas racheter je suis allé sur le site enfin sur les coupons de saint pierre je me suis dit acheter deux voiles de coton pour doubler juste faire la hauteur d'un short ça m'embêtait donc je me suis dit allez peut-être que du coup je vais recommander du tissu avec pour avoir les frais de port gratuit non j'ai dit stop 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 on va se calmer et du coup j'ai trouvé un vieux morceau de tissu c'était un drap que j'avais acheté en en solde mais c'est un coton vous savez les cotons un peu bas de gamme enfin c'est pas qu'il est pas de gamme il est pas serré il est pas tissé serré et du coup ça fait fin ça fait pas très solide enfin bref et du coup alors c'est pas tout à fait la même couleur mais qu'importe c'est pas grave alors là ça sature un peu mais vous voyez en dessous ça va quand même ça va passer et j'avais une grande bande comme ça mais à peine pour la hauteur du devant sauf que pour le dos j'avais pas suffisamment alors en longueur si mais en hauteur j'avais pas suffisamment alors ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé là le dos comme ça et j'ai fait un petit un petit rajout j'ai rajouté une petite bande dans le bas vous voyez comme ça 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 sera contre la partie pas envers contre envers comme c'est la doublure là j'aurais plus qu'à faire un petit tourler et ça sera parfait je sentirai pas c'est pas très épais et vous voyez il est très transparent quand même il est très très fin et voilà et je n'ai plus du tout de ce de ce tissu là donc c'est parfait j'ai vraiment j'ai j'ai ratissé les fonds de tiroir c'est parfait je suis très contente alors je vous montre ces coutures là c'est que j'ai fait plein de préparation je m'entends donc là j'ai préparé ça pour être sûr de pas me tromper dans les morceaux au lieu de mettre que des épingles ça m'avance un petit peu le travail quand je serai là bas parce que du coup là j'ai ma surjeteuse là bas je suis pas sûre d'en avoir une voilà là c'est sûr j'étais en blanc parce que j'étais en blanc mais ça se verra pas ce sera l'intérieur c'est vraiment pas grave là ça va être un petit peu du bricolage je vais quand même essayer de faire mon pantalon correctement et du coup sur ce pantalon là donc j'ai fait des poches italiennes à la place des poches des poches cavalières j'ai enlevé la braguette devant et je fais un zip invisible sur le côté pris dans la ceinture j'ai retiré l'arrêt hausse et j'ai fait des fausses pattes des fausses poches passe-poilies dans le dos à la place des poches plaquées voilà donc ça c'est pour c'est pour ce pantalon là mon deuxième pantalon en lin donc c'était un rideau que j'avais acheté chez lukea aux bonnes affaires alors là ah oui j'ai oublié de vous montrer pour le pantalon orange j'ai doublé enfin pour faire les doublures de poche vous voyez j'ai déjà préparé le travail j'ai épinglé pour savoir quelle pièce va avec elle je connais les pièces mais ça me prépare déjà le travail et j'ai pris ce petit tissu vous rappelez j'avais fait une toile donc c'est du poly coton mais c'est pas grave et je trouve que ça fait très frais c'est ça va super bien ensemble du coup j'avais un petit bout qui traînait j'ai dit c'est parfait donc ça ça sera pour les fonds de poche voilà donc ça c'est ma première bûche on appelle ça une bûche quand on est dans les ateliers en industrie que les les coupeurs enfin les coupeurs ou les coupeuses passe le enfin passe les vêtements à couper sur des matelas c'est des matelas s'appelle un matelas il ya plusieurs épaisseur de tissu et coupe avec une scie à ruban donc ils coupent pas pièce par pièce il s'amuse pas sinon ils en auraient pour des ponts et du coup après on fait des bûches c'est à dire qu'on prend taille par taille et après tous les morceaux qui vont qui vont former le vêtement et après c'est attaché et après ça passe en chaîne voilà donc ça ça s'appelle une bûche où il ya tous les morceaux voilà donc la deuxième bûche donc c'est toujours le pantalon babette que j'ai que j'ai à pied alors celui là j'ai gardé la reos avec les poches claquées j'ai gardé la braguette devant mais j'ai gardé les poches italiennes voilà pour la doublure des poches j'ai pris ça c'est une viscose c'était un vêtement que mon ex belle fille m'avait donné j'avais récupéré les petites manches et du coup j'ai coupé dedans les deux fonds de poche et du coup ça va super bien avec c'est pareil je cherchais je cherchais une un tissu qui pouvait aller avec quoi ça va parfaitement avec donc vous allez voir qu'il ya une trame orange dans le bas dans le dans tout ce que j'ai fait en fait donc voilà et oui donc j'ai préparé j'ai préparé les pinces pour certaines choses j'ai préparé j'ai surjeté certains morceaux c'est des tissus qui s'est filoché normalement comme ça va quand même un petit peu bouger j'ai préféré assurer le coup donc là c'est pareil j'ai coupé la doublure de ce pantalon parce qu'il est encore plus fin que l'orange et j'ai coupé la doublure c'est pareil c'est un morceau de drap qui me restait un drap un voilà vous voyez que c'est transparent mais je trouve que c'est c'est pas mal ça passera ça ne se verra pas donc vous voyez que j'ai noté quand même des petites choses voilà pour préparer même si je sais ce que c'est mais des fois il suffit que vous soyez dans votre truc vous dites c'est quoi ce morceau là donc voilà là c'est pareil j'ai préparé les pinces j'ai préparé certaines choses que j'ai épinglé tout ça et après je vais chez vous tout vous montrer tout tout vous expliquer j'ai prévu du thermocollant voilà et j'ai également ça j'avais mis un petit poste rapido pour vous pour vous dire ce que j'avais ce que j'avais coupé ce que j'avais commencé à couper mais bref je vais vous en reparler vite et je m'étais coupé un tee shirt dans une thé d'oreiller voilà c'est pareil ça va très bien avec avec les trucs que j'ai coupé déjà là ça peut très bien passer avec le pantalon orange ça va aller parfaitement avec le pantalon bleu peut-être un peu moins encore que si ça passe aussi ça passe enfin bon voilà pour ce tee shirt j'ai prévu un petit biais que j'avais acheté chez lidl voilà pour faire la collure et le bas du béton voyez j'ai prévu tous mes fils et j'ai coupé également deux pantalons pour mon fils donc le deuxième donc je lui ferai là bas et quand il viendra au mois de novembre il les récupérera dans ce tissu là c'est une espèce de tissu en lin pareil je sais pas exactement ce que c'est donc c'est un pantalon coupe chineau voilà que je que j'ai coupé donc j'ai du boulot vous voyez que j'ai du travail je vais pas m'ennuyer je peux vous le dire et également un pantalon dans dans ce tissu là donc voyez j'ai même les zips enfin j'ai tout j'ai tout prévu quoi que j'ai pas prévu les boutons pour ça il s'en fait j'ai prévu les boutons si j'ai un bouton pour le marron faut que je prévois le bouton pour le pantalon bleu alors je crois que j'ai pris un un bouton style jean donc et et ensuite pour la pour le des derniers trucs donc je vous prévoyais une autre vidéo donc du coup je n'aurai pas le temps de la faire je vais pouvoir peut-être vous publier la première partie sur la comparaison de trois patrons similaires de marques différentes et là j'ai fait la jupe donc la mini jupe style jupe en jean donc j'ai déjà coupé une jupe en demi blanc j'ai coupé une jupe en denim bleu marine et j'ai coupé une jupe mais elle est là bas en patchwork de jeans donc c'est des jeans c'était des jeans que mon fils m'avait donné qui sont stretch et je vais faire un patchwork de pour faire cette jupe donc voilà et donc j'ai commencé pareil à assembler quelques petits éléments mais vite fait il n'y a pas grand chose donc ben voilà c'est la dernière vidéo vraiment qui parle de wade projet couture et c'est vraiment la dernière vidéo avant que je sois à la barre si on essaie de faire les associations vêtements si je puis dire donc vous voyez par exemple ce pantalon bleu peut très bien aller avec cette veste voilà si ça va super bien ça matche super bien cette veste peut très bien aller avec le pantalon orange ça matche super bien ce pantalon orange peut très bien aller avec cette veste là ça matche super bien la veste blanche ben ma foi peut aller avec le pantalon orange et le pantalon bleu et et puis oui mon petit t-shirt la peut très bien aller avec ce pantalon et là je pense que ça passe aussi c'est un peu moins flagrant mais ça passe franchement ça passe voilà et puis ah oui j'ai l'autre aussi les les gruges j'avais oublié donc ça bon est-ce qu'on en parle c'est magnifique et ça c'est magnifique alors peut-être qu'inconsciemment j'ai acheté des tissus en me disant tiens ça ça va bien aller ensemble je ne sais pas après ce sont des couleurs qui me plaisent donc voilà fatalement c'est mais franchement ça va me fermer des ensembles mais de ouf quoi c'est trop content trop content j'ai hâte de les faire parce que là ça y est si je ne touche plus à rien et je vais commencer à ranger sérieusement mes affaires quoi j'ai commencé j'ai déjà commencé mais là ça y est je touche plus aux machines je ne fais plus rien donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser vos commentaires je sais qu'il y en a beaucoup qui m'encouragent pour le déménagement et je crois que j'arrive à en avoir besoin parce que là c'est quand vous quand on voit toutes les affaires qu'on a je sais pas je sais pas si on va y arriver je ça me fait très très peur franchement ça me fait flipper mais écoutez je vous dis à très 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 bientôt je vous souhaite le meilleur en tout cas j'espère que tout se passera bien pour vous pendant ce temps là et et puis ben je vous dis à bientôt je vous fais des gros gros bisous n'hésitez pas à laisser vos commentaires à me laisser des petits messages ça me fait toujours plaisir et puis ou même à laisser vos critiques il n'y a pas de souci continuez à vous abonner à cliquer sur le petit pouce bleu et sur la cloche et je vous dis à très très bientôt je vous aime mes chéris